Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur le carrière joueur de la N3 à la Ligue des Champions avec l'US Orléans. On rappelle qu'on est prêté par Evian et du coup on est parti pour le duel entre notre équipe l'US Orléans qui est 3ème de national et l'Olympique de Marseille qui est 2ème de national. Allez c'est parti pour ce choc face à l'OM. Moujon, Mogdan, Mogdan qui nous trouve et le voilà le premier but de l'US Orléans dans cette rencontre. Ce choc face à l'OM et pour l'instant on prendrait 3 points très importants sur un concurrent direct à la montée. Surtout si on peut finir 2ème on va pas s'en prouver parce que ça évite les barrages. On sait qu'on est prêté par Evian mais on veut faire une plus grosse saison possible. Si je peux aider Orléans à retrouver la Ligue 2, je vais le faire bien sûr avec l'aide des coéquipiers. Et du coup on en est à 66 buts quand même. On est un grand artisan du redressement de l'US Orléans. Cette passe maintenant pour le pôle. Le pôle, Agpa, allez, allez qui nous la donne et le voilà. Le 2ème but pour Orléans à la 34ème face à l'OM. Le but du break. Attention il n'y a pas de position d'horjeu pour Bambadien. Bambadien qui réduit le score, il n'y a pas hors-jeu. L'OM qui réduit le score. Attention parce que ce choc de tableau du coup est totalement relancé. C'est un 2-1. De toute façon ils ont juste besoin au pire d'un match nul. Nous on a besoin absolument de gagner ce match. Là ils sont en train de revenir. 2-1. Attention Valéry Junior, Valéry Junior qui a récupéré son ballon. Valéry Junior qui peut peut-être ajuster. Le gardien d'Olympique de Marseille. Pour le triplé. 3 buts 1 à 58ème minute de jeu. On fait deux double breaks. Magdad. Allez attention l'accélération. Peut-être pour le quadruplet. Le quadruplet ça faisait longtemps qu'il n'en avait pas fait. 4-1 pour Orléans face à l'OM. Allez la victoire. 4-1 le quadruplet pour Valéry Junior dans cette rencontre. Avec Orléans face à Marseille. Et on reprend 3 points sur le deuxième du coup. Notre adversaire du jour. Allez on est parti pour ce match face à Lille. Ah là là l'erreur. Quelle erreur encore des Limby en défense. Qui concède un pénalty. Et bien sûr il va le mettre. C'est Jonathan David. Jonathan David qui permet au LOSC d'ouvrir le score. 1 but à 0 sur pénalty. Orléans est pour l'instant éliminé de cette compétition de la Coupe des Destrites. La passe de Valéry Junior. Bienvenue pour Aller. Aller le voilà. Le but de l'égalisation pour l'USO. Il est dans le jeu contrairement au LOSC. C'est un but d'aller. Il est allé de l'avant. Il a marqué. On va le voir. On va le voir. La passe. Je vois son appel. Du fait la passe. Et ensuite il fait une bonne finition. Tout à l'heure il s'est loupé. Et cette fois-ci il arrive à marquer. Allez maintenant il va falloir essayer d'aller chercher le deuxième but. Attention Valéry Junior qui a percuté. Il est parti. Il va centrer. Et le voilà. Le deuxième but de l'USO. A la 34ème minute de jeu. Le but de Le Paul sur un nouveau service. De Valéry Junior. De buts à en renverse. Pour l'instant le LOSC. Dans cette coupe. Attention ça passe. Ça passe. Ça passe et ça fait. 3. Et oui. Le 3 but 1. Cette fois c'est un but. De sa part. Après deux passes D. La passe pour Fortuné. Fortuné qui la remet à Junior. Junior Junior Junior. Et oui. Il est fatigué va je pense sortir dans cette seconde période. En tout cas il vient permettre à Orléans de mener 4 à 1. Et ça va trouver. Ça va trouver. Allez. Allez. Quittant T. Et. 79ème minute de jeu. On va sortir. On a fait un gros match. On est fatigué. Il faut qu'on se repose un peu. On a encore une grosse saison. Et 4 à 1. La victoire d'Orléans face au LOSC. Allez. C'est parti. Pour ce match. Entre le stade Lavallois et Orléans. Valéry Junior. Valéry Junior. Valéry Junior toujours. Valéry Junior. Valéry Junior. Valéry Junior. Et. La but. La but de l'USO. 17ème minute de jeu. Je crois que c'est Lepol qui vient encore marquer. On était côté gauche. Et on vient lui faire une passe. On s'entend très bien. De toute façon on s'entendait très bien avec Dabas. Et on s'entend très bien aussi avec Lepol. La seule différence c'est que Lepol a le même profil que nous. Alors que Dabas était plus un joueur en pivot. Et en tout cas ça fait Lepol son 8ème but de la saison. Attention Lavall qui a fait l'égaliser. Vous avez la balle d'égalisation. Attention la remise. Et on subit. On subit dans cette seconde période. Avec ce coup franc là à venir. Avec la tête. Et l'égalisation tranquillement. De 4-3. A la 60ème minute de jeu. Laval. Qui vient. Égaliser logiquement. Ils ont largement dominé de toute façon à la seconde période. A un moment il fallait que ça rentre. C'est rentré sur cette action bien jouée. Et puis comme d'habitude notre gardien du côté d'Orlain. Qui est un petit peu ridicule. Franchement l'arrêt là. Une passe-moi. Une passe-moi. On peut le dire. On tombe sur des gardiens en face qui sont ouf. Par contre les gardiens de notre côté. Néant. C'est vraiment le problème. Et du coup. Un but partout. On n'a pas subi marqué le deuxième but. On se fait punir. Et attention. On est passé. Attention. On arrive à rentrer peut-être dans la surface. Savaloise. Et oui enfin. Match très compliqué. Pour Orléans. Mais heureusement qu'ils ont ce génie dans leur équipe. Qui leur permet pour l'instant d'arracher les trois points. Attention. La frappe de loin. Il n'y a pas juste à côté. Et c'est fini. Victoire de Buzara. Heureusement que. Vélerick Junior a fait les efforts en fin de match. Malgré la fatigue. Pour aller chercher les trois points pour Orléans. Une victoire 2-1 face à Laval. Allez c'est un match. Très important pour Orléans. Car c'est une finale. De coupe des districts. Entre. L'U.S. Orléans. Et le Paris Saint-Germain. On a besoin de. De ramener un trophée. Pour notre joueur personnellement. On va jouer une finale. Mais on a perdu contre le PSG. On est capable de gagner. Donc il faut. Faire un match de coupe. Une finale. De haut niveau. Alors d'un côté le factor X. Du PSG. Il y en a plusieurs. Il y a Neymar. Il y a Mbappé. Messi. Et du côté d'Orléans. Il n'y en a qu'un seul. C'est lui. On le voit. Il y a d'autres joueurs qui sont capables de marquer. Mais le seul capable de faire la différence. Par une passe. Un but ou une action. C'est lui. On va voir la compo des deux équipes. Pour cette finale de Coupe des districts. Avec du coup. Du côté d'Orléans. Vincent. Vion dans les vues. Saru. Félimbi. Mambo. Agpa. En défense. Bougeon. Mokdad. Allez. Au milieu de terrain. Et le Paul Junior. Pour l'attaque. Du côté parisien. Avec Donnarumma dans les buts. Ramos. Hakimi. Marquinhos. Bernat. En défense. Milkovicevic. Pereira. Paredes. Au milieu de terrain. Et Mbappé. Messi. Neymar. Pour l'attaque. C'est parti. Pour cette finale. On se remonstra bien au match. C'est après que ça se complique. Avec Mokdad. Qui est trouvé par Junior. Mokdad. La remise de Goulon. Goulon. Mokdad. Mokdad. La passe pour Goujon. Goujon avec Junior. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score. De l'US Orléans. Dans ce match. De Coupe de District. Cette finale. Et c'est le numéro 7. Orléanais. Qui vient ouvrir le score. Bon. Gros gros début de match. Comme d'habitude. Du côté d'Orléans. Là on a su marquer. Par rapport à d'habitude. L'habitude d'Orléans. A beaucoup d'occas. Et ça ne rentre pas. Au début de match. Et là ça rentre. Ça va faire du bien. Et surtout. C'est combien ? 13 buts dans cette compétition. C'est plutôt pas mal. Allez attention. On passe à un Parisien. On passe encore. Et on va aller défier de Narouma. Et on va marquer. Le deuxième but. Dans cette finale. Le doublé. 2-0. Passons par les Saint-Germain. Et le doublé de Junior. Magdad. Bougeon. Avec Valéry Junior. Valéry Junior. Qui accélère. Valéry Junior. Pour le triplé. Le triplé. Dans cette finale. Juste avant la pause. 3-0. Pour aller en face au Paris-Saint-Germain. Pour finir avec Valéry. Qui est laissé libre. Par la défense parisienne. Il fallait pas nous laisser libre. Et ça fait le quadruplet. Le 4-0. Pour aller en face au PSG. Attention Valéry Junior. Valéry Junior. Valéry Junior. Valéry Junior. C'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. Pour le Paris-Saint-Germain. Dans cette finale. Le Coupe des Distriques. Un quintuplet. De Junior. 9ème. 25ème. 45ème. 79ème. Et 87ème. Orléans remporte un trophée. Cette saison. Et quel trophée cette Coupe des Distriques. Le PSG n'en remportera pas cette année. Ils ont été éliminés de la Coupe de France par notre équipe d'Orléans. On les bat largement en plus sur cette finale de Coupe des Distriques. Donc pas de trophée majeur pour cette équipe cette saison. Par contre Orléans va soulever un trophée. Ça, ça fait plaisir. Surtout notre joueur Valéry Junior va soulever son premier trophée. Il n'est pas le capitaine qui ne le soulève pas vraiment. Mais en tout cas un trophée pour lui. Ah, ça fait du bien d'avoir un trophée. Lui qui marque quand même beaucoup. Qui porte beaucoup l'équipe d'Orléans. Ça récompense son travail personnel. Et le travail aussi du collectif. Mais il est surtout un grand artisan quand même du titre. Avec je ne sais plus combien de buts en championnat pour l'instant. Et je crois que ça doit être... Il était à 13 buts quand on a marqué tout à l'heure. Donc il doit être à presque 20 buts. Il doit être à 16-17 buts dans cette compétition de Coupe des Distriques. Il a fait un match énorme. Surtout, bravo à lui. Après avoir emporté ce trophée de Coupe des Distriques. On est de retour en national pour jouer le Stade Briochin. Avec Junior qui est passé devant la défense du Stade Briochin. Il va centrer en retrait pour son coéquipier. Qu'il n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Et ça fait 1-0. Face au Stade Briochin. Orléans occupe le score. On déboule les côtés gauches de Junior. Et ensuite, la petite passe. Pour ce qu'on coéquipe en attaque, le Paul. Ça fait déjà 1-0 pour Orléans. Attention, on est lancé dans le sprint de la montée. Allez, Junior qui est parti. Il tente de laisser sur place la défense de Stade Briochin. Avec Junior pour le 2-0. 2-0 pour les gelées rouges. Saint-Ruf qui dégage ce ballon directement sur un joueur adverse. Enfin, sur un joueur adverse. Attention, oh, l'égalisation. Non, la réduction du score. La réduction du score de Saint-Briochin. Stade Briochin qui vient réduire le score. Quelle erreur encore de la défense. Qui subit, subit. Et après, elle finit par craquer. Si Orléans monte en Ligue 2 saison prochaine, on ne sera pas là. On sera de retour en près dans notre club. Il faudrait vraiment qu'ils améliorent leur défense et leur gardeur. Et un corner. Dans ce début de seconde période, la tête de Junior. Enfin, un bon corner de tiré du côté d'Orléans. Et je suis à la retombée sur cette tête. Trois buzants. Aléry Junior qui essaie de contourner la défense de Saint-Briochin. La frappe de l'extérieur de la surface. Oh, elle est sublime. Cette frappe pour le 4 buzant. D'Orléans face à Saint-Briochin. On va peut-être le revoir celui-là. Parce qu'il m'a l'air plutôt pas mal. Allez, il est là. Et là, il se dit qu'il peut peut-être la tenter. Car c'est là le qu'un opposé. Et c'est ce qu'il fait. Le gardien est complètement tombé. 4 à 1. Magda qui retrouve parfaitement Valéry Junior. Valéry Junior qui est parti. Valéry Junior pour un nouveau but. Le 5 buts à 1. 5 à 1 pour Orléans. Face au stade Briochin. Et en plus, il va céder sa place à la 63ème minute de jeu à Fortuné. Bon, il a fait son match très clairement. Il peut se permettre de sortir et de se reposer. Et la victoire, 5 à 1. Allez, c'est parti. C'est parti pour ce dernier match. de national pour cet épisode. C'est Gazzelet-Cazaccio. Et on tourne, et on tourne. Bon, ça manque de classe. Voilà, très clairement. Allez, Mambo. Enfin, un bon ballon récupéré peut-être. Avec Valéry Junior qui tente de trouver le pôle. Le pôle le décale à Furalet. Allez, avec Akpa. Attention, Akpa, ne pas perdre le ballon. Eh bien, il perdra bien sûr ce ballon. Grosse erreur de Akpa. Attention avec Valéry Junior. Valéry Junior qui tente de passer face au Gazzelet-Cazaccio. Il place son ballon. Et le voilà, le but de l'US Orléans. De son numéro 7. Et voilà, on déverrouille le coffre-forgue du Gazzelet. C'était un match compliqué. Comme tous les matchs de national. Et voilà, il vient placer son ballon là où le gardien ne peut pas aller le chercher. Et 1-0. Un but très important pour la deuxième place. Et en tout cas, il répond pour présent. Le sage Price. Price. Quelle intervention. Ah, Elimby qui fait faute. Et là, on donne une occasion très clairement du côté d'Orléans. C'est un cadeau pour l'instant pour le Gazzelet qui le gâche et qui s'incline. 1-0 grâce au but de Valéry Junior. Orléans s'impose. Bon, on termine bien cet épisode. On termine bien par une victoire. serrée, mais ce sont les plus belles. Les victoires serrées. Alors, on va aller voir après le classement pour voir qu'est-ce qu'il restera en plus comme match. Alors, on passe un petit peu. Du coup, on est deuxième du championnat avec deux matchs de retard sur l'OL. On a 89 points. Je crois que déjà, on a... C'est sûr, on a assuré les barrages. Je crois qu'il y a 44 matchs en tout. Donc, à voir si on a déjà assuré la montée ou pas. Je ne pense pas. Non, ce n'est pas encore assuré la montée. Du coup, alors, il restera trois matchs de championnat. Quatre, cinq, six. Ok, il restera six matchs de championnat. Une demi-finale de Coupe de France. Possiblement une finale si on se qualifie. Donc, il y a encore pas mal de matchs. En tout cas, Orléans est bien parti pour remonter en Ligue 2. Allez, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner pour voir la suite de cette carrière. Allez, les servillons. A plus.